Le juste a été arrêté, jugé, et mis à mort. Il a été crucifié sur la croix. Et ensuite, il a été mis au tombeau. Notre Seigneur Jésus a été arrêté, jugé, crucifié, mis à mort sur la croix. Et il a été mis au tombeau. C'est l'événement vraiment central de notre foi. Mais quel scandale ! Tout le dépasse dans ces récits. Nous sommes scandalisés et finalement perdus devant tant de haine et de jalousie. Devant tant de cruauté, tant de jugements hâtifs et de décisions si injustes. Tant de violences et de trahisons. Tant de réunions. Tant de lâcheté. Notre Seigneur est mort. Quoi vous dire ? On n'a plus les forces. Aucune parole n'est sort de notre bouche. Comment est-ce possible ? Comment veut-on vouloir tant de mal à quelqu'un qui ne fait que du bien ? A tout le monde. La réponse nous est donnée d'abord dans le texte que je vous ai proposé pour la proclamation, le texte de l'Ésaïe, au chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces maltrissures que nous sommes guéris. Ensuite, la réponse nous est donnée par Jésus lui-même. Face à un excès de haine, Jésus a répondu par un excès d'amour. Il nous aime. Jésus nous aime mais sans mesure. Ainsi, la croix devient pour toi, pour chacun de nous, pour nous, l'expression d'amour de Dieu, un amour sans limite, un amour sans condition. Et depuis ce matin, un chemin, un chemin nouveau est ouvert ainsi pour toute l'humanité. Alors, ne rentrons pas d'ici en révétant l'habit de deuil, mais il y a l'espérance. Comme une graine, il faut que ça tombe dans la terre pour qu'elle puisse germer et donner la vie après. la croix, c'est notre victoire, c'est la victoire de la vie sur la mort, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. que cette lumière nous accompagne jusqu'au dimanche de Pâques, que cette lumière éclaire nos ténèbres. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501